De la barbotte, des anguilles, du brochet, de la carpe, de l'esturgeon. Ça, bien sûr, c'est rien que quelques-unes des espèces de poissons qui étaient pêchés ici, à Saint-Angèle, ou comme ils disaient, bien sûr, le village des barbotiers. Quand vous étiez ici, c'est clair que la vie du village puis la vie du fleuve, ça allait définitivement de pair. Une des familles, entre autres, qui avait réussi à tirer bon profit du fleuve, c'est la famille Bourgeois. Avec Charles Bourgeois qui, en 1953, a rajouté ici même, sur le fleuve, la première traverse à vapeur des environs. Avant ça, bien sûr, le transport était fait par barge, par canot, par bac. Mais à partir de ce moment-là, on devait avoir une traverse un peu plus sérieuse qui vient faire la traverse. C'était tellement nouveau, l'affaire, que le bonhomme bourgeois n'avait pas un vrai quai ici, sur le bout, pour être capable d'accueillir le navire. Il était obligé, dans le fond, de se faire un quai, un chevalet de bois qui, dans le fond, l'hiver venu, il était obligé de ramasser pour réinstaller le printemps qui suivait. La famille Bourgeois, dans le fond, elle offre un bien, bien bon service pour les gens de la région. Tellement bon service, dans le fond, que quand il est arrivé, en 1973, où est-ce qu'à la ville de Trois-Rivières, on a demandé un permis, une licence pour opérer à traverse, et que ce n'est pas les bourgeois qui l'ont eue, bien les gens, ici, des villages avoisinants, ont continué à faire affaire avec les bourgeois pareils. Bon, c'est sûr et certain qu'au fil d'une couple d'années, une couple d'amendes, la faillite des autres qui ont pris de leur côté le service de traverse, on n'est venu qu'à faire affaire avec les bourgeois, mais pendant un temps, dans le fond, les gens, ici, du village puis des autres paroisses avoisinantes, étaient tellement fâchés de l'affaire qu'ils parlaient, dans le fond, de faire commerce directement à Montréal, plutôt que de continuer à faire commerce à Trois-Rivières. pour leur montrer, dans le fond, que l'affaire n'avait pas d'allure. Sous-titrage Société Radio-Canada